Salut les customers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va customiser le vaisseau de Buzz d'éclair dans sa boîte. Hop, je monte l'arrière. Voilà. Alors, on ne va pas faire de review ou d'unboxing. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de le retaper. Donc voilà, je laisse l'unboxing aux spécialistes du genre. Et nous, on va s'attaquer à la customisation du jet. Regardez-moi ça. Voilà. Il est vraiment beaucoup trop cool. Beaucoup, beaucoup trop cool. Donc il y a vraiment un bon niveau de détail au niveau du sculpte de l'objet. Il est vraiment chouette. Évidemment, il manque énormément de choses. C'est un jouet à la base qui coûte quand même un certain prix. Il coûte quand même une soixantaine d'euros. Mais voilà, il manque énormément de trucs. C'est fait pour les enfants. C'est un jouet pour enfants. Mais on va essayer d'en faire un truc de malade et de lui donner une prestance de ouf. Il y a vraiment du boulot pour le coup parce qu'il manque de la peinture. Il manque des stickers. Les couleurs sont très simples. Il n'y a aucun dégradé. Il n'y a aucun effet particulier. En tout cas, il est vraiment stylé. Le design est complètement ouf. Quand vous le recevez, quand vous l'achetez, en tout cas, l'aile droite n'est pas encore montée sur l'appareil pour que ça puisse rentrer dans la boîte. Et donc, c'est à vous de l'assembler. Donc oui, les deux ailes peuvent se détacher. Il y a ce petit morceau-là aussi qui se détache. Moi, je n'ai pas encore assemblé les réacteurs parce que je vais les repeindre pour vraiment avoir un effet métal. Là, ici, c'est des petites roquettes. Hop. Donc, on en a quatre avec le jouet. On peut venir les mettre là après si on veut tirer avec. Dans le design de l'appareil, elles sont ici. Écoutez, en tout cas, on va essayer de s'attaquer à la peinture. Il y a du boulot comme je vous l'ai dit. On va s'éclater. Alors oui, je ne vous ai pas montré, mais avec, évidemment, il y a un petit buzz. Voilà. Qui est, hop, fourni avec son jetpack alors qu'on peut retirer. Pour avoir juste le buzz. Son scaphandre, on peut l'enlever. Du coup, ce n'est pas rétractable. C'est juste un truc qu'on enlève, qu'on remet comme ça. Donc, on est parti tout de suite pour la peinture. On va s'attaquer pour commencer au réacteur. Et puis après, on va enchaîner tout le reste. Allez, c'est parti. Alors, pour les réacteurs, je vais utiliser une bombe, voilà, effet chromé. Voilà, et on laisse sécher. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, on en a fini avec la peinture. Je vous montre où on en est. Voilà. On a un truc bien stylé. Là, vous voyez que le lavis, il a été se mettre parfaitement là où il faut. On a gagné vraiment un niveau de détail, on a gagné un niveau de détail impressionnant. Et avec le brossage, pareil, on a gagné énormément en détail. Et j'ai mis un coup d'aérographes aussi, pour ajouter quelques petites zones d'ombre. Donc le dessous, il fait aussi l'arrière. Et maintenant, la prochaine étape, ça va être d'ajouter à tout ça les stickers qui manquent. Sous-titrage ST' 501 Voilà, il est fini. Je vous montre le résultat. Hop ! Donc on a rajouté tous les détails. Ici, les bandes. Le petit 15 ici. Le 15 aussi là. Voilà. Il y a tous les autres petits stickers qui manquaient. Les no-step. On peut voir là. Je crois qu'il y en a un autre ici. Voilà. Il y en a un autre aussi tout en bas là, qu'on ne voit pas très bien. Et puis ce liseré jaune là, qui a été assez galère à faire là, sur la vitre du cockpit. Ce n'était pas évident à faire. Mais franchement, je suis assez content du résultat. Il est beaucoup mieux que ce qu'il était d'origine. Vous voyez que j'ai peint aussi les petits missiles. En fait, il y en a deux qui vont en chaque bout d'ailes, comme ça. Hop ! Il y en a de l'autre côté aussi. Voilà. Maintenant que le vaisseau est terminé, on va essayer de créer un socle. De manière à faire comme s'il était en situation de vol. Alors pour ça, j'ai trouvé un pied de table en métal. Puisque le jet, il est quand même assez balèze. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer le pied ici, en dessous. Et après, je vais le faire reposer dans le polystyrène. Je vais faire un trou dans le polystyrène. Et en fait, ma plaque de polystyrène va permettre de maintenir un peu l'ensemble. Alors j'espère. Je vais essayer de faire en sorte que ça tienne. Pour faire en sorte aussi que le jet ne soit pas droit, j'aimerais bien qu'il soit un peu incliné. Je vais couper le pied. Et ensuite, voilà, l'incliner. Alors, je n'ai pas de quoi souder. Mais ce que je vais faire, en fait, c'est que j'ai pris des petits trucs comme ça. Que je vais venir visser un coup ici. Et un coup là. Voilà, j'espère que ça va fonctionner et que ça va tenir. Voilà. On a nos deux morceaux. Ouais, je pense que ça va être cool. Ça va être pas mal. L'angle est pas mal, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, le bras est terminé. Donc c'est bien robuste. Ça tient bien, il n'y a pas de souci. Il suffit de bien serrer la vis avec le boulon derrière. Bon voilà, pour que ce soit plus propre, on pourrait après, à la Dremel, venir couper ici. Si vous savez faire de la soudure, évidemment, je vous invite à souder. Ce sera encore plus propre. Mais là, déjà, on a un truc qui est plutôt pas mal. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de s'occuper du socle qui va représenter un sol martien. Donc un sol assez accidenté et rocailleux. Donc on s'occupe de ça tout de suite. C'est parti ! Alors, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai récupéré donc une plaque de polystyrène extrudée en 8 cm d'épaisseur. Et j'ai fait, en fait, avec le pied, j'ai été, hop, faire creuser, en fait, faire un trou. Comme ça, il tient parfaitement. Donc on est parti pour tailler le polystyrène. Voilà, on a tout taillé comme il faut. Alors maintenant, c'est pas terminé du tout. Là, ce qu'il va falloir faire, maintenant, c'est enlever tous ces petits résidus. Vous voyez tous les petits trucs qu'il y a comme ça, là, qui dépassent, qui sont pas du tout gracieux. Donc tout ça, on va faire un peu le ménage pour les retirer. Retirer tous les petits trucs comme ça, vous voyez aussi, qui dépassent, qui tiennent pas des masses dessus. Voilà, tous ces petits trucs-là, tout ça, on va l'enlever. Donc il y a un bon gros ménage à faire. Alors voilà, la passe de clean est terminée. Je suis vraiment passé sur toutes les tranches. Et le but du jeu aussi, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte qu'on ne voit plus vos coups de tournevis. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer d'homogénéiser un peu toute la surface. Pour que là, vous voyez, on n'ait pas cette impression de tout plat, là, ici, et complètement éclaté sur les bords. Donc on va essayer de jointer un peu le truc, pour que ce soit plus homogène et plus joli. Voilà. Merci. Alors voilà, on a réussi un peu à faire une forme un peu plus homogène à notre plateforme. Voilà, on a réalisé des petits cratères en plus au milieu. Et là, je vais venir, en fait, vous voyez, si je tapote un peu avec le dos de mon tournevis, je peux obtenir ce genre d'effet. Voilà. Comme ça, on va essayer de l'appliquer un peu partout. Voilà. Voilà. On a une surface bien accidentée. Alors, faites gaffe, enfin, faites gaffe, ne jetez pas tous les petits morceaux qu'on a là. On va s'en servir après pour faire des rochers. Donc, ne jetez rien. Au contraire, vous voyez, c'est très bien parce que c'est déjà modelé tout ce qu'on a pu retirer. Alors, maintenant, on va venir engluer toute la surface de notre plateforme. Alors, moi, j'utilise de la colle à bois. Ça marche très bien. En fait, ça va être pour après appliquer des petits graviers du sable pour vraiment rendre la surface encore plus rocailleuse. Alors, voilà, j'ai déposé le gravier. J'ai enlevé un peu l'excédent. Donc, vous voyez qu'on a des petites zones comme ça où il y a du sable plus fin. Là, ici aussi. Et ce qu'on a fait avec le tournevis tout à l'heure, quand on a tapé un peu partout, là, ça donne vraiment des petits reliefs assez sympathiques. Voilà. Donc, là, maintenant, on va attendre que ça sèche et puis, ensuite, on pourra passer à la peinture. Alors, maintenant, on va essayer de créer une flamme pour le réacteur à l'arrière. Alors, je vais vous montrer comment on va faire ça. Merci. 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 ça avec l'autre alors j'essaie de vous montrer la plateforme peinte vous ai pas montré tout processus de peinture mais voilà c'est point à la bombe donc j'ai pris plusieurs teintes j'ai pris du marron du orange un peu de rouge un peu de noir et voilà ce qu'on est ce que j'ai obtenu avec un travail de brossage et un peu de la vie évidemment toujours les mêmes trucs toujours les mêmes techniques et voilà ce qu'on obtient voilà les amis bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu et puis que bah ça va vous donner envie de customiser le vaisseau si jamais vous l'achetez alors c'est vrai que je vais pas préciser aussi pour vous donner un ordre d'idée je crois qu'il mesure dans les 50 cm du coup la base est en conséquence un peu plus grande voilà vous imaginez un peu la pièce que ça fait c'est assez balèze comme d'habitude le vaisseau ainsi que cette plateforme sont en vente dans ma boutique vinted ça peut partir vite ou pas je ne sais pas le buzz est parti très vite forcément il va coûter un certain prix parce que oui comme vous savez il y a énormément de boulot de base le vaisseau coûte quand même assez cher aussi j'espère que vous avez prévu de la place chez vous si vous la prenez parce que c'est vraiment balèze n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait ça me permet de voir si ce que je fais plaît au final et puis bah du coup ça me motive encore plus à faire des trucs encore plus cool après et le gros pouce bleu évidemment si vous avez kiffé la vidéo voilà donc on va se quitter avec quelques plans du vaisseau et de son socle et puis d'ici là je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao les customers bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...